... Bonjour Justine Lacroix, bonjour Jean-Yves Prancher. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation à venir parler de votre livre sur le procès des droits de l'homme. Ma première question sera très simple, elle coule en quelque sorte de source ou plus exactement du titre. Pour quelles raisons avoir choisi ce titre ? Y a-t-il actuellement un procès particulier fait au droit de l'homme ? Est-ce que vous pourriez caractériser ce procès en quelques mots ? Nous, quand on a commencé ce projet de recherche il y a quelques années, ça pouvait sembler être une question relativement marginale. On avait été frappé par la convergence d'un certain nombre de critiques, tant dans le monde anglophone que dans la philosophie politique française, la convergence d'un certain nombre de critiques adressées au primat des droits de l'homme qui, au fond, minerait les fondements de la vie collective. Mais ce qui est frappant, c'est que depuis que nous avons commencé la rédaction de cet ouvrage, et je dirais même plus encore depuis que nous l'avons publié il y a deux ans, il y a vraiment une accélération de ce phénomène, non seulement dans la sphère intellectuelle, mais bien au-delà, dans la sphère politique où on constate qu'un langage de plus en plus désinhibé ou décomplexé se fait jour, s'impose pour, au fond, critiquer les contraintes que feraient peser les droits fondamentaux sur les nécessités de la politique ou de la vie collective. Jean-Yves, est-ce que tu veux ? Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'a dit Justine. Je dirais qu'un des symptômes de ce changement, c'est sans doute le succès rencontré par le syntagme « droits de l'homisme » comme un terme péjoratif, dont on ne sait pas très bien quelle serait la contrepartie positive. est accusé de « droits de l'homisme », finalement, quiconque pense que la torture n'est pas acceptable et que les dictatures ne doivent pas être favorisées sur le plan des relations internationales, par exemple. Et je dirais que ce qui est très frappant, effectivement, c'est qu'il y avait toujours eu, enfin il y a depuis plusieurs décennies déjà, une critique des droits de l'homme qui est intellectuellement très charpentée, celle qu'on étudie et qui remonte finalement à la décennie 80, qui est le moment où les structures argumentatives se sont mises en place. Et tout se passe aujourd'hui comme si finalement ce travail de sape intellectuelle portait ses fruits et si on assistait véritablement à un glissement de terrain et à une sorte de délégitimation des droits de l'homme, en même temps qu'à une révélation de toutes les ambiguïtés profondes et de tous les dangers, je dirais, que portaient ces critiques qui ont été mis en place finalement il y a déjà une trentaine d'années. Et vous insistez bien dans le livre sur le fait qu'il y a plusieurs moments finalement dans cette histoire de la critique des droits de l'homme et ça m'intéresserait de savoir ce que vous pensez du dernier moment, celui des années 70 qui prépare justement le terrain des politiques hostiles aux droits de l'homme dont vous venez de parler. Qu'est-ce qui est caractéristique de cette critique intellectuelle la plus tardive des droits de l'homme si on la compare par exemple aux critiques disons qui ont suivi immédiatement la révolution française ou aux critiques qu'on a pu connaître dans les années 30 ? Je dirais justement que c'est son ambiguïté. C'est le fait qu'elle se formule dans des arguments dont le positionnement politique est incertain, souple et flexible. Je pense qu'on a une bonne illustration de cela avec les positions prises en particulier par Marcel Gaucher pour citer finalement un des auteurs cardinaux de cette critique puisque son article de 1980 « Les droits de l'homme ne sont pas une politique » a eu un impact considérable. Alors je dirais ambiguïté à un double titre. Premier titre, c'est une critique des droits de l'homme qui se présente comme une critique non pas du principe des droits de l'homme. Marcel Gaucher dit très clairement qu'il n'y a que deux principes de légitimité politique possibles, les droits de Dieu ou les droits de l'homme et que donc nous vivons nécessairement dans des sociétés fondées sur les droits de l'homme. Mais dit-il, il critique un usage. Et en même temps, cette critique de l'usage, donc exprime la formule « Les droits de l'homme ne sont pas une politique ». Autrement dit, l'idée est qu'on ne peut pas fonder l'organisation d'un collectif politique, d'une communauté politique particulière sur les droits de l'homme. Cette critique de l'usage tend malgré tout à atteindre le principe. C'est-à-dire que les droits de l'homme sont suspectés non pas d'être comme tels coupables, mais finalement d'autoriser par eux-mêmes tous leurs usages déstabilisants pour la politique. Donc première ambiguïté, cette critique se mène au nom d'une distinction du principe et de l'usage, mais cette distinction est extrêmement instable, extrêmement insaisissable. Et deuxième ambiguïté, on ne sait pas si cette critique est menée au nom d'un idéal social-démocrate, la puissance de se gouverner, dit Marcel Gaucher. Alors dans le texte de 1980, ça rendait un ton presque autogestionnaire. Marcel Gaucher défendait une idée de l'autonomie sociale que les droits de l'homme ne suffisaient pas à produire. Donc on ne sait pas si la critique se mène au nom d'un idéal social-démocrate fort ou si elle se mène au nom d'un idéal de la crainte de l'ingouvernabilité des sociétés contemporaines. Et cet accent-là est beaucoup plus fort dans les derniers textes de Marcel Gaucher, dans le volume par exemple en 2002, La démocratie contre elle-même, où on a l'impression que ce qui est reproché aux droits de l'homme, c'est finalement de contribuer à la crise de l'autorité qui serait le principal problème contemporain. Juste pour ajouter un mot sur ce que dit Jean-Yves, je pense qu'on aura aussi l'occasion de revenir sur d'autres figures des critiques des droits de l'homme. Là il a saisi la singularité d'une critique qu'on pourrait dire conservatrice, pour la distinguer de la critique d'extrême-gauche ou plutôt de la critique carrément antimoderne. Mais je crois qu'il y a un autre élément qui évidemment ne pouvait pas être présent pour des raisons logiques et historiques dans les précédents moments, c'est la comparaison ou l'opposition qui est faite toujours de façon implicite ou explicite entre nos droits humains contemporains et les droits du XVIIIe siècle. Et c'est quand même une idée qu'on retrouve aussi bien chez un auteur américain comme Michael Sandel que chez Marcel Gaucher. Et c'est aussi leur façon de jouer sur l'ambiguïté de l'usage. On n'est pas opposé au principe des droits de l'homme, on est opposé à l'usage. La preuve, on n'est pas du tout opposé aux droits de l'homme de 1789 parce que les droits de l'homme de 1789, c'est une citoyenneté, la construction d'un État dans une démocratie limitée, dans des frontières reconnues, alors que nos droits humains contemporains font signe vers l'individualisme, la dépolitisation, le refus de l'État, le refus des contrats. Voilà, c'est aussi un élément qui est forcément nouveau. Il ne pouvait pas être là dans les précédentes périodes historiques, évidemment. Et pour préciser justement la nature de cette critique, elle s'oppose justement à une pensée, celle de Claude Lefort, dans laquelle effectivement les droits ou la politique des droits, la politique menée au nom des droits, est considérée finalement comme un vecteur cardinal d'une politique démocratique. Une politique véritablement démocratique, c'est une politique qui trouve son ancrage dans des droits subjectifs et qui se développe à partir de la politisation de ces droits subjectifs. Donc il y a derrière la critique de Marcel Gaucher aussi une réaction finalement face à une conception positive de la politique des droits de l'homme qui continue d'être présente dans un certain nombre de mouvements politiques contemporains, mais qui a, disons, pâti de cette critique et de l'idée selon laquelle les droits de l'homme ne sont pas une politique. Donc est-ce que vous pourriez préciser cette autre position finalement, celle de Lefort, qui, disons, affirme la centralité nécessaire des droits dans les démocraties, ce que ne conteste pas bien évidemment Marcel Gaucher, mais une centralité active ? L'idée, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait les deux mouvements ont été pratiquement simultanés. C'est-à-dire qu'on a eu la remise en cause des droits de l'homme a pratiquement suivi leur revalorisation. Et c'est vrai que Lefort est sans doute un des philosophes contemporains qui ont le plus travaillé à cette revalorisation de la signification politique des droits de l'homme, notamment dans son article publié en 1979, « Droits de l'homme et politique », où il s'opposait aussi bien à la conception communiste, disons, des droits de l'homme et à celle promue aussi par les nouveaux philosophes de l'époque, où il disait au fond les deux promeuvent une vision morale des droits fondamentaux et ne voient pas qu'ils entraînent un nouveau rapport à la politique et qu'ils sont générateurs d'une nouvelle forme d'espace public. Et l'article de Marcel Gaucher, auquel Jean-Yves Prancher faisait allusion, il y a un instant, va suivre quasi immédiatement, ne mentionne pas explicitement Lefort, mais enfin il est clair que c'est à lui aussi qu'il s'adresse. Au fond, le risque, c'est qu'à force de ne plus se soucier que de l'individu et de ses droits, à force de ne se soucier que de l'individu et de ses droits, ce qui n'était pas vraiment le propos de Lefort, parce que Lefort, on aura peut-être l'occasion de lui montrer, ne conçoit pas les droits de l'homme comme des droits purement individuels. Elle lui montre combien les droits sont toujours des droits de la relation sociale, qui mettent en rapport les sujets les uns avec les autres. Mais le risque ici, qui va être dénoncé, c'est qu'au fond, ces luttes de droits nous fassent entrer dans une sorte de radicalité revendicative, qui perdraient de vue la conception d'ensemble du politique, qui perdraient de vue la notion d'intérêt collectif ou d'intérêt général. De ce point de vue-là, je pense que l'intérêt de la position de Lefort, c'est justement de ne pas penser les droits de l'homme comme des droits subjectifs. Les droits de l'homme portent effectivement des droits subjectifs, mais ils les portent secondairement, si on peut dire. C'est ça la très grande force de Lefort. Comme il est très bien, les droits de l'homme sont d'abord des droits fondateurs d'un espace social. D'un espace démocratique, où, dit-il encore, ils sont une matrice symbolique des rapports sociaux. Donc ce sont d'abord des droits, comme le disait Justine à l'instant, des droits de la relation sociale. D'où naissent les droits subjectifs, comme leurs conditions et comme leur accompagnement ? Mais justement, leur cœur n'est pas individualiste d'un point de vue ontologique, on va dire. Le point qui est tout à fait remarquable chez Lefort, c'est qu'il est d'abord un penseur, non pas de l'individu qui précéderait la société, non plus que de la société qui absorberait l'individu en se bouclant sur elle-même, mais comme il est dit, de la division sociale, dont la lutte des classes est une des formes. De ce point de vue-là, la rupture de Lefort avec le marxisme n'a jamais conduit à abandonner le constat que les sociétés étaient structurées par des phénomènes comme la lutte des classes. Et donc, de ce point de vue-là, la critique des droits de l'homme comme dynamique de l'individualisme tend à recouvrir ce que dit Lefort, parce que justement, Lefort insiste sur la dimension non réductible à l'individualisme des droits de l'homme, en tant qu'ils sont des conditions, des formes et des vecteurs du rapport social-démocratique, mais qu'il y a un rapport qui assume la division sociale. Et c'est ce qu'il met en porte-à-faux, finalement, aussi bien avec certaines critiques socialistes, on va dire, au sens fort, qu'avec certaines critiques conservatrices. Et je dirais surtout qu'avec ce que les critiques conservatrices et socialistes peuvent avoir en commun, ce qui apparaît chez Marchand Gaucher, qui est finalement une sorte de... qui formule le point commun des deux critiques. Ce qu'il met en porte-à-faux, c'est qu'il est à la fois un penseur de la démocratie sauvage, il le dit assez souvent, les droits de l'homme sont solidaires du caractère sauvage de la démocratie, de son caractère revendicateur, et en même temps, les droits de l'homme marquent la limite de l'autonomie, non pas au sens où ils s'opposeraient à la décision collective ou à la possibilité de la position d'un bien commun ou de décision collective sur des biens communs. De ce point de vue-là, Lefort ne souhaite pas une réduction libérale, et encore moins néolibérale, de la démocratie, mais enfin il définit la démocratie par une expérience de l'autre, une expérience de l'altérité qui est solidaire d'une irréductibilité de la division sociale, d'un moment d'hétéronomie non réductible, au sens où nous expérimentons notre limitation par l'autre. – Alors cette clarification, effectivement, est très utile, on pourrait revenir sur le concept de démocratie sauvage, mais je pense qu'on laissera cet aspect de côté, dans la mesure où il me semble que votre livre est structuré autour de deux figures principales, celle de Claude Lefort, dont vous venez de parler, et également celle d'Anna Arendt. Et il me semble, vous me direz si ma lecture est pertinente ou non, que la figure d'Anna Arendt est beaucoup plus ambiguë d'un certain point de vue que celle de Claude Lefort, dans la mesure où elle a donné lieu à une herménotique, des lectures, des interprétations, qui ont pu finalement brouiller la perception, notamment du chapitre célèbre qui clôt les origines du totalitarisme, et qui a, disons, conduit à, disons, peut-être pas une clarification, mais à obscurcir certains des enjeux, des débats autour des droits de l'homme. Est-ce que vous pourriez préciser ce point et la spécificité de votre lecture d'Anna Arendt ? – Je ne dirais pas que la position d'Arendt est plus ambiguë, elle est peut-être moins directement accessible, dans la mesure où, si vous comparez, d'abord, ce n'est pas le même texte, il y a pratiquement 30 ans d'écart, si vous comparez le fameux, effectivement, chapitre « Le déclin de l'État-nation et la fin des droits de l'homme » d'Anna Arendt, où elle a introduit cette formule du droit vers des droits, 1951, puis vous comparez avec le texte de Lefort, « Droits de l'homme et politique », qui date donc de 1979, le texte de Lefort est évidemment marqué par un beaucoup plus grand enthousiasme, alors que qu'est-ce que fait Arendt dans ce chapitre ? Son intention est tout à fait différente, c'est au fond de montrer comment les droits de l'homme, ce sont les droits de l'homme abstraits accordés à l'homme en tant qu'il n'est qu'un homme, ce sont révélés des remparts tout à fait dérisoires pour ceux qui étaient privés d'une nationalité spécifique à Charbois et à sa patrie. Donc elle analyse une catastrophe politique, alors que dans son texte, Lefort célèbre les luttes de droit des années 70 et les luttes des dissidents. Donc déjà, la perspective, mais je ne dirais pas que la position d'Arendt sur la question des droits de l'homme soit plus ambiguë que celle de Lefort, puisque si on lit les origines du totalitarisme en entier, on voit bien qu'à plusieurs moments, elle salue l'action de ces hommes politiques qui ont pu mobiliser les principes de 1789, elle avait une admiration considérable, par exemple, pour un auteur comme Clémenceau, et puis c'est surtout elle qui va ouvrir la voie, alors ça, ce n'est pas nous qui l'avons montré en premier, il y a eu beaucoup d'interprétations, en France, on peut penser au texte, au merveilleux texte d'Étienne Tassin, qui nous a malheureusement quittés il y a peu, qui a très bien montré qu'il y avait, au fond, chez Arendt, ce texte a souvent été mal compris, parce qu'elle a analysé cette catastrophe politique qui est la situation des apatrides, on en a déduit un peu rapidement qu'Arendt considérait qu'il n'y avait de droits de l'homme que ceux des nationaux. Alors qu'au contraire, elle ouvre vraiment la voie, et là, le texte est quand même assez explicite, à l'idée qu'au fond, les droits ne naissent que de notre action collective, ils naissent de l'action politique des hommes entre eux, au sein d'un monde commun qui ne doit pas forcément prendre l'aspect national. Mais c'est vrai que le texte n'est pas simple, prête à un certain nombre de malentendus, malentendus auxquels Claude Lefort semble avoir lui-même cédé, puisqu'il a rare allusion, il s'est beaucoup nourri du travail d'Arendt, évidemment, mais à un moment, il fait une allusion à la conception des droits de l'homme d'Arendt, et au fond, il ne semble pas voir que leurs conceptions sont en réalité très proches. Tu dis, bon, il disait qu'Arendt était l'auteur dont il se sentait le plus proche. Oui, bien sûr. Oui, non, je crois qu'on peut dire qu'il y a des ambiguïtés chez Arendt, mais elles ne touchent pas à la question des droits de l'homme et de la démocratie, en fait. Je pense que les ambiguïtés et les points de résistance qu'on peut avoir face à l'œuvre d'Arendt concernent, disons, ce qu'elle a pu hériter d'Heidegger sur le terrain de la critique de la modernité, et sur une certaine façon de reconstruire un récit de la modernité, mais, enfin, notre conviction est que ce point-là ne touche pas, n'entame pas sa conception des droits de l'homme et sa défense de la démocratie et sa critique de l'État-nation en particulier. Donc, je dirais que, de ce point-là, et je dirais même que les ambiguïtés d'Arendt, c'est ce qui la rend intéressante à notre point de vue. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, notre ouvrage suit les dialectiques des critiques des droits de l'homme à travers différents auteurs, et finalement, les deux derniers chapitres dressent un peu l'horizon de ces critiques. C'est-à-dire que, finalement, il y a ce qu'on pourrait appeler la zone d'effondrement qui correspond à la pensée de Karl Schmitt, et qui est un des bouchés possibles de ces critiques des droits de l'homme si elles deviennent radicales et si elles assument un refus des droits de l'homme sans reste. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler le point de rebroussement qui correspond à la pensée d'Arendt, qui est très informé de ces critiques, qui en garde quelque chose, qui, d'une certaine façon, s'est nourri de ces critiques, mais qui montre à travers la formule du droit à avoir des droits qu'il y a une sorte de point insécable, de point au-delà duquel les critiques des droits de l'homme ne peuvent pas aller, et qui est le point à partir duquel, nous semble-t-il, il est possible de refaire le trajet, alors pas complètement sans service, mais de tenter de reconquérir une conception des droits de l'homme qui serait, pour ainsi dire, enrichie de ces critiques. Et de ce point de vue-là, Arendt, jusque dans ses ambivalences, est une figure extrêmement intéressante. Alors, on a commencé finalement à parler du livre par la fin. Je voudrais qu'on revienne au début, effectivement, de votre projet, qui est un projet de généalogie. Le sous-titre de l'ouvrage, c'est « Généalogie du scepticisme démocratique ». Bon, je ne demanderai pas de commenter cette référence au scepticisme, mais j'aimerais, en revanche, que vous reveniez au tout début, finalement, de cette histoire de la critique des droits de l'homme, cette période contemporaine de la Révolution, qui est caractérisée, finalement, par la critique de Burke. Pourquoi est-ce que cette critique est aussi importante ? Puisqu'on voit, effectivement, que les arguments développés par Burke en 1790 sont repris ensuite de manière permanente dans la généalogie que vous nous proposez. Qu'est-ce qui fait la force, finalement, de cette première critique ? C'est une critique dont on ne peut absolument pas sous-estimer l'importance. D'abord, parce que c'est la première attaque radicale qui va servir de modèle à plein d'autres, dès 1790. Et, au fond, ce qu'il lui a donné, d'abord, c'est que les arguments qu'on va retrouver ensuite en Allemagne, en France, vont être repris très largement par des contre-révolutionnaires, par une part de la pensée antimoderne. En même temps, on ne peut pas sous-estimer l'importance de Burke, mais ce qu'on a tenté de montrer dans notre livre, c'est qu'il existe aussi des critiques des droits de l'homme qui viennent de Kant tout à fait opposées à celui de Burke. Et c'est pour ça qu'on analyse la critique formulée par Bentham. Mais alors là, c'est curieux, parce que Bentham offre un exemple frappant, c'est qu'au fond, partie d'un point de vue résolument progressiste, résolument tourné vers l'avenir, d'un utilitarisme résolu, il va finir par retourner à l'encontre de la déclaration des droits de l'homme des arguments qui ressemblent étrangement à ceux de Burke. Mais il y a des critiques, néanmoins, la critique de Marx est aux antipodes de celle de Burke. Pour prendre un exemple, Burke reproche à la déclaration des droits de l'homme de déstabiliser le propriétaire, là où Marx lui reproche de sacraliser la propriété. Donc le but, c'était de partir de Burke et effectivement introduire une césure dans l'histoire des idées politiques, mais de montrer aussi, à partir de là, les filiations chez un certain nombre d'auteurs, mais aussi les ruptures considérables et la très grande diversité des critiques adressées aux droits de l'homme. Ce qui est très fascinant chez Burke, mais à part le fait que c'est un auteur flamboyant, c'est le fait que, par certains côtés, il représente la tradition des Lumières écossaises. Il est du côté d'Adam Smith et, à bien des égards, c'est simplement un disciple de Montesquieu. C'est-à-dire que sa pensée politique répète ce que dit Montesquieu. Donc c'est quelqu'un qui a ce signe remarquable, qu'il retourne contre la Révolution française tout un courant de la modernité. Oui, enfin, je pense que la référence ici à Montesquieu est vraiment strata, et qu'il le fait avec une très grande lucidité. C'est-à-dire que, par ailleurs, il porte, il voit très bien les contradictions qu'il travaille du processus révolutionnaire, et il en donne une description qui est, par bien des côtés, assez prophétique. Enfin, il annonce quand même, dès la fin 1989, que le processus va déboucher sur la terreur et qu'à la fin, c'est un général populaire qui prendra le pouvoir. Ce qui n'était pas extrêmement mal vu. Et sa pensée est, par ailleurs, extrêmement surdéterminée. Donc c'est ça qui la rend tout à fait décisif, parce qu'il produit finalement un argumentaire qui est extrêmement riche, qui draine à la fois des thèmes anti-modernes, juste naturalistes, mais aussi des thèmes utilitaristes, qui draine également toute une défense du marché, ce qui fait qu'à bien des égards, on peut voir en Burke une sorte d'ancêtre de la pensée de Frédéric Hayek, par exemple, et Hayek n'a que des éloges à faire de Burke. Donc on trouve déjà chez lui cette espèce d'alliance entre un conservatisme et un libéralisme du marché qui adopte une dimension inégalitaire. Et c'est ça qui en fait une sorte de creuset, pour ainsi dire, tout à fait extraordinaire. Un peu de la même manière que les droits de l'homme, au même moment, sont le creuset de tendances politiques et intellectuelles tout à fait différentes, puisqu'ils vont être le creuset aussi bien du futur libéralisme que du jacobinisme, voire du socialisme babouviste, etc. De la même manière, on a chez Burke un espèce de creuset très étrange dont on va pouvoir sortir des configurations intellectuelles tout à fait différentes. Et c'est ça que j'ai trouvé passionnant dans l'ouvrage, justement, c'est que la manière dont vous éclairez ces figures montre justement la richesse. Je reviens sur ce que Justine Lacroix vous disait à l'instant, à savoir ce rapport entre, disons, le sens ou la spécificité ou l'intérêt de cette critique utilitariste des droits de l'homme. Parce que finalement, on peut se dire que cette critique appellera une critique en retour dans les années 60-70 qui sera celle des théories de la justice. Ou dans les théories de la justice, c'est une question, est-ce qu'on ne pourrait pas lire dans la renaissance d'une théorie de la justice, fondée d'un certain point de vue sur une théorie des droits, une réponse de la théorie des droits à l'utilitarisme ? Ah oui, ça c'est de façon assez explicite dans la theory of justice de John Rawls. John Rawls qui a été élevé, qui a grandi, si je puis dire, avec la tradition de l'utilitarisme dans le monde anglophone, va au fond, il va en quelque sorte aussi amorcer ce renouveau intellectuel des droits de l'homme, parce que jusqu'au début des années 70, il y a eu vraiment une période d'éclipse dans la philosophie politique. On ne s'intéressait pas aux droits de l'homme, ce n'était pas une question importante ou intéressante. Et au fond, Rawls va prendre ses distances avec l'utilitarisme auquel il reproche, au fond, de n'être pas réellement un individualisme, c'est-à-dire quand bien même on considérait pour faire son calcul chaque individu comme une unité de compte, il ne prend pas au sérieux, c'est l'argument de Rawls, l'individu en tant qu'il est unique. Et ça va le conduire, comme vous savez, à revaloriser la notion de droit de liberté qui constitue le premier principe de justice découvert derrière le voile d'ignorance. Et à partir de là, je dirais que le travail de Rawls et d'autres éléments sans doute, a donné le signal à une réinterrogation, à un renouveau du débat philosophique sur les droits qui a pris même des proportions absolument phénoménales à partir des années 70. Oui, là je n'ai pas grand-chose à rajouter, sauf que je dirais que la renaissance des droits de l'homme est venue au-dessus de mouvements sociaux, c'est-à-dire, voilà, et donc Rawls représente une des élaborations possibles des droits de l'homme qui, je pense, peuvent tolérer aussi bien des élaborations, on va dire, plus radicalement sociales que des élaborations, comment dire, moins sociales que celles de Rawls. Plus libertaires, sans être néolibéral. Voilà, c'est ça, oui. Avec peut-être aussi un élément à signaler, c'est-à-dire le parallélisme, enfin la simultanéité quasiment parfaite entre une critique de l'utilitarisme dans le monde anglo-saxon et une critique du marxisme qui libère effectivement une pensée des droits de l'homme ou un renouveau d'une pensée des droits de l'homme de ce côté-ci de l'Atlantique. Donc là, il y a une sorte de convergence. Il y a une convergence qui a pu expliquer effectivement une revalorisation des droits de l'homme. C'est effectivement le discrédit du marxisme qui était attaché à une certaine forme de mépris pour les droits fondamentaux qui ont beaucoup joué. Évidemment, le déclin des attaques contre l'utilitarisme n'ont pratiquement pas joué, à ma connaissance, en France. Je ne peux pas dire que c'était une philosophie qui avait l'importance qu'elle avait dans le monde anglophone. C'était vraiment la philosophie dominante. Oui, je dirais que là, c'est assez compliqué puisque finalement, bon, d'abord, je pense qu'il faut bien dire marxisme en gardant en tête qu'il y avait toujours eu des marxistes hétérodoxes qui étaient prêts à faire une place à l'idée des droits. Je pense à Ernst Bloch, par exemple, qui avait produit un grand texte dans ce sens-là dans les années 60. Je pense d'autre part que la difficulté, que la place de l'utilitarisme était davantage occupée en France par une tradition sociologique qui était issue de ce qu'on pourrait considérer comme une forme d'utilitarisme. Dans la pensée d'Auguste Comte, on pourrait soutenir, c'est une thèse qu'on soutient, il y a une sorte d'utilitarisme social. L'utilité qui sert de principe à la critique du droit de l'homme étant l'utilité de la société en tant qu'organisme et non pas l'agrégation des utilités individuelles. Mais cette tradition s'était transformée du fait du durcaïmisme, du fait de penseurs comme Gervic. Et dans la tradition durcaïmienne, et c'est très sensible chez Gervic dans ses textes sur la démocratie ou dans sa déclaration des droits sociaux, finalement, une sociologie holiste s'était avérée tout à fait capable d'intégrer les droits de l'homme sur la base d'un fondement non-individualiste, non-individualiste, ce qui, je pense, a également joué un rôle dans l'histoire extrêmement complexe de la revitalisation de la notion des droits de l'homme en France, finalement. Une dernière question. J'aimerais savoir quels sont vos projets. Si vous avez des projets communs, si vous avez continué à écrire à quatre mains et puis des projets intellectuels associés également à l'Université libre de Bruxelles. Oui, on va continuer à écrire à quatre mains. Enfin, je n'engage que moi pour cette partie de la réponse. Non, non, mais je confirme. Voilà, c'est vrai que, si je peux dire juste un mot là-dessus, c'est que quand on y parvient, écrire à deux est un processus qui est vraiment jubilatoire. Alors, c'est toujours jubilatoire d'écrire, mais à deux, il y a quelque chose d'extrêmement fructueux, je trouve, pour la pensée à faire cela ainsi. Alors, on a deux projets. Je vais peut-être développer rapidement le premier, et puis je laisserai Jean-Yves parler du second. Le premier est à court terme. On est en train de rédiger un petit ouvrage qui tente de répondre à certaines critiques avancées, très présentes dans l'espace public, notamment français aujourd'hui, avancées à l'encontre des droits de l'homme. Et là, on voudrait répondre, mais dans une veine un peu plus militante, plus engagée, et, disons, peut-être plus grand public que ce qu'on a tenté de faire ici. Ce sera un petit livre court qu'on rédige et qu'on doit remettre à l'automne. Et puis, on a un autre projet à plus long terme. Voilà, qui s'appelle « Why the four matters ? » ou « Pourquoi le four importe-t-il ? » Donc, il y a un projet sur plusieurs années que nous menons également avec Thomas Berns, donc au Centre de théorie politique de l'Université de Bruxelles, et pour lequel nous avons écouté des doctorants et bientôt un post-doctorant, et qui vise à, justement, travailler l'œuvre de Lefort, alors non pas dans une visite monographique, mais en la considérant à la fois comme un révélateur des enjeux théoriques de la philosophie politique du XXe siècle, en même temps comme une ressource théorique qui est à mettre à l'épreuve des enjeux actuels, puisque la pensée de Lefort est une pensée qui s'est toujours faite à l'épreuve de l'événement. Et voilà, et donc nous voudrions montrer l'importance de Lefort et en suivant, finalement, une des choses qui nous importent le plus dans son œuvre, qui est sa façon de n'avoir jamais dissocié la réflexion historique et la réflexion normative. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.